alors je vais vous montrer comment j'équipe les nouveaux montages des squids donc là en l'occurrence c'est un 160 ils existent aussi en 120 avec des petits turlutes donc c'est les nouvelles c'est les bottes ns et elles font 10 cm pour mettre le montage en place c'est simple on le sort de son packaging on récupère le petit rond on va prendre donc ce côté ici c'est simplement celui qu'on va mettre sur notre ligne je vais l'accrocher sur mon agrafe je vais essayer de prendre l'agrafe du bon côté je le mets sur mon agrafe je la referme et tout simplement ce que je vais faire c'est que les mouliner en tenant le centre du petit carton par le milieu tac ça va sortir tout mon montage donc c'est super pratique tout au bout je vais mettre mon plomb donc là j'ai un gros plan pour vous montrer pour que ce soit très visuel en exemple donc c'est une petite agrafe super simple donc on passe à l'intérieur on force un peu tac ça rentre et pour le sortir c'est la même chose ça prend une demi seconde ensuite je vais mettre mes turlutes en l'occurrence j'ai choisi une bleue pour le dessous je referme la première agrafe on va mettre une orange au milieu j'ai un de mes coloris préférés et on va mettre une rose tout en haut donc une fois que j'ai mon montage prêt j'ai plus qu'à le mettre à l'eau avec mon plomb évidemment et on peut voir que les nouvelles petites turlutes elles ont une particularité bon déjà premièrement elles ont des billes ce qui fonctionne très bien pour les calamars elles ont les paniers en saxas donc ils sont très 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 piquant attention aux doigts et surtout elles se tiennent parfaitement à l'horizontale quand on les pose dans l'eau comme vous pouvez le voir elles se tiennent parfaitement à l'horizontale donc là il ya la petite bleue évidemment qui coule avec le poids de mon agrafe donc ce que je vais faire c'est que je vais poser les trois comme ceci hop là elles se tiennent parfaitement à l'horizontale et c'est super important quand on pêche le calamar tout simplement parce que le calamar quand on va animer notre turlute elle va avoir tendance à monter descendre monter descendre etc et ce qu'il faut pour que le calamar puisse bien la saisir sans être gêné par le fil ou que la turlute s'en mêle d'elle-même c'est qu'elles se tiennent parfaitement à l'horizontale voilà comment elles se mettent en place et voilà il n'y a plus qu'à pêcher et à ramener un maximum de calamars